et bonsoir à tous on se retrouve ce soir pour un premier épisode de starfield qui vient tout juste de sortir enfin qui est en accès anticipé depuis aujourd'hui j'ai pas le privilège moi d'avoir pu y jouer depuis depuis la veille comme certains c'est pas grave j'ai quand même déjà juste testé vite fait si c'était correct au niveau graphisme et tout ça donc on va pouvoir y aller dans une seconde si je bouge mes fenêtres voilà alors on va voir ce petit bébé de bethesda ensemble action exploration spatiale rpg il est qualifié de rpg mais bon beaucoup de jeux qu'on pourrait qualifier de rpg de nos jours mais nous voilà étanchéité hockey oxygène hockey fait simplement comme la dernière fois et ça ira oublie pas de suivre ma règle de base oui alors c'est quoi ma règle des écoutes et l'in oslin a toujours raison exactement écoute moi le minage c'est un boulot comme les autres lentement mais sûrement on progresse et on rentre chez soi les poches pleines de crédit ouais carrément c'est pareil bosser dans le vaisseau sauf qu'il ya plus d'éboulement de laser et autres démembrement vraiment utile merci oh tout ira bien votre première sortie était nickel et puis soyons francs pas besoin d'être ingénieur pour ça c'est pour ça que je le garde il sait bien motivé ouais et parce que je peux repérer un gisement d'hélium à 300 mètres de profondeur c'est pas faux c'est dommage qu'on n'en trouve pas ici mais grâce aux gisements de métal on pourra payer notre propre hélium et puis après ça on aura assez de carburant pour passer d'un des systèmes occupés à l'autre sans problème et plus de minéraux plus d'argent et ainsi le cycle se répète juste plus d'expéditions non autorisées dans le territoire varoun d'accord c'est qu'un grand bébé il ya des métiers plus pénibles tu sais la plupart des poudreux ne vivent pas aussi longtemps j'ai un bon pressentiment pour toi c'est un câlin de groupe ou après le boulot ainsi j'aurai l'heure je vais vraiment te laisser sur place et encore des promesses aïe on est en bas aujourd'hui ce qu'il y a elle voulait bien contrôle ta respiration et n'enlève jamais ton casque une fois en bas les recycleurs d'oxygène vont pas aussi loin ouais c'est vrai que l'atmosphère est vachement respirable sur le caillou qu'on creuse tu sais pourquoi j'aime bosser à la confédération libérastra y'a moins de règles un boulot comme ça dans l'union coloniale on serait noyé sous la paperin visez moi un peu ce travail calvert non 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 c'est un laser pas une masse vas-y mono bêling si t'étais payé à la pause tu serais millionnaire scoutoir ouais ouais d'accord vous connaissez la règle les poudreux on avance bien dans ce filon pas d'exception allez on s'active troye la production minimal à ce stade ça brille un peu mais pas beaucoup qu'est ce que t'en penses on reste là non madame c'est plus assez rentable ok on considère que ce filon est t'arri pourquoi on tournerait pas voir l'autre grosse veine d'avant entendue madame ok allez viens suis moi il ya des gisements de métaux dans cette caverne je t'appellerai quand j'aurai besoin de toi ok tu penses qu'on a bientôt fini aïe boule oui c'est moi qu'on appelle allez viens c'est l'heure suis moi je vous suis madame je suis prédé avec le laser une gravité très élevé comme un problème une gravité très élevé ce qu'on cherche ça va apparaître comme une anomalie c'est ce qu'on m'a dit en tout cas bah ok vous commencez à me faire peur là détends toi c'est un boulot comme un autre on y va oui on se rapproche je crois tout est juste il y a quelque chose qui déconne à fond c'est où est l'heure par là je crois ok toi à toi de jouer si ça tourne mal on viendra d'accord je détecte encore des pics gravitationnels bizarres c'est bien je suppose on continue comme ça tu vois quelque chose ouais c'est quoi ça ça se mine pas ça se mine pas ça par contre c'est les cailloux qui volent ils on 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 Oh je suis arrivé ici. Vous savez qui vous êtes ? La nouvelle recrue d'Argos Extractor. Ça vous parle ? Est-ce que ça vous dit quelque chose ? Vaguement. Alors qui suis-je ? Est-ce que je suis jeune ou est-ce que je suis vieux déjà ? J'aime bien sa tête à elle. Non. Oui, quelque part par là. Ça c'est masculin ou féminin ? Démarche masculine ou féminine ? Ouais. Visage plutôt rond. Les cheveux. Non, peut-être pas. 34, pourquoi pas. Ça c'est du style. Ouais, non, je vais rester sur mon... Sur mon lit, 34. Couleur. Un petit rose qui va bien. Un petit rose qui va bien. Ça ira comme ça. Les sourcils. Je peux voir rose aussi ? Ah non, c'est la forme. Un truc léger. Cool. Ah oui. Rose aussi. Je vois pas bien la différence. 4, j'aimais bien. Un 6, c'est pas mal aussi. On va partir sur un 6. les oreilles. Les oreilles. Bon, c'est sympa. Des oreilles. Allez, Nvidia. Ni un micro. Bebuit Gospel. Joue deux. Bouche. Bouche neuf, ça me va. Les dents. Ça, c'est peut-être un peu trop gras. Ça, c'est peut-être un peu trop blanc. Ça, ça va être mieux. Mâchoire. Mâchoire fine, comme ça. Un menton. Sous-titrage ST' 501. Le coup, c'est un bien bijou. Petit piercing sur le nez. Couleur. Lors de poux, on a déjà choqué. Ah oui, d'accord. Le set est pas mal. Défaut de peau. Quelques tâches de rousseur. Est-ce qu'on a une cicatrice ? Peut-être juste une cicatrice au-dessus de... Petite cicatrice. Ça, ça, ça va être toute l'iride. Ah, un petit creux dans le menton. Ouais. Ah, un petit creux dans le 13. Leur ici ? Ouais, pourquoi pas. J'en veux plus rose. Vase de rouge à lèvres. Ouais. Ah, paupière. Très léger. Non, pas de crayon. Est-ce qu'elle est cracra ? Euh, non. Ça, c'est réaliste. Antécédent. Alors, j'avais quelques idées d'antécédents, déjà. Quelles j'avais pensées. Et j'hésitais entre... C'était où ? Enseignement. De l'astrodynamique, géologie, méthodologie. Alors, c'était industrie. Il donne également méthodologie, mais sécurité. Du crochetage et la persuasion. J'aime bien le concept de la persuasion. Je pense que je vais partir sur industrie. Et les traits optionnels. Alors, il y en a un qui va être fun. Il va être... Adulation héroïque. Avec le fan dévoué qui va nous rejoindre et qui sera très énervant. Du coup, on va faire un sondage pour savoir... Pour lui donner un surnom avec quelqu'un... Quelqu'un du Discord. Et... Extraversion. Extraversion. Pas mal. Empathie. Empathie. Je vais avoir des bonus si mes compagnons sont contents. Extraversion. J'ai des bonus si j'ai des compagnons. Donc, les deux ensemble. Et puis, l'adulation héroïque. Du coup, j'ai un compagnon à récupérer. Donc, ça devrait être un combo qui devrait bien marcher. Ouais. Alors, comment elle s'appelle ? Elle a une tête à s'appeler... Euh... Zoé... Zoé Chen. On veut qu'on l'appelle Elle. C'est parti. Ta carrière, c'est de vraies montagnes russes. Ça nous avait étonné quand t'as signé de l'industrie spatiale au minage d'astéroïdes. Bon. T'as récupéré l'échantillon. Est-ce qu'on peut ? Le client est en route. On va pouvoir être payé. Tu te souviens de ce qui s'est passé ? Euh... Non. C'est notre chèque. Voilà ce que c'est. Plus vite on s'en débarrassera, plus vite ce sera plus notre problème. D'accord. Ce qui est sûr, c'est que t'as perdu connaissance. Pour le reste, je pense que ton cerveau t'a joué un mauvais tour. En tout cas, on a obtenu ce qu'on cherchait. Tout ce bazar pour cette babiole ridicule ? On dirait pas que ça a de la valeur. On s'en fiche de son apparence. Ça vaut plus que tout ce qu'on a excavé ce mois-ci. On va être... Tiens, quand on parle du loup, je suis sur Moustro pour permuter. D'accord. Notre contact de constellation est en approche. Attendez, le groupe d'explorateurs ? Je croyais que c'était plus une blague qu'autre chose. C'est pas une blague. T'es juste trop jeune pour tout savoir. Et je dis simplement qu'ils ont une certaine réputation. Sérieux ? Je parie que la moitié de l'équipage pense qu'il s'agit d'une légende urbaine. Je me récupérais plein de trucs. La moitié de l'équipage pense que la Terre est une légende urbaine. Et pourtant, elle existe toujours. C'est pareil avec Constellation. D'accord, mais... Explorez l'espace. Qui fait encore ça de nos jours ? L'espace découvert est déjà suffisamment compliqué comme ça, non ? Pas pour eux, apparemment. Allez, maintenant, Osas. Mets ton cas. Alors, puis sur Tab. Tac, la catégorie Casque. Casque. Keep. Pfff. Qu'est-ce qu'il y a ? Ça va ? Tu veux un café ? J'ai un cachet quelque part. Si ? Ok. Je suis la patronne, je suis la patronne. Bonjour. Ah. Que nous c'est ? C'est plus de toi. Ouais, c'est moi. Des minéraux sur Bindi ? Casal, et non Barrette. Ça s'est pas bien passé. Notre chère recrue s'est évanouie après l'extraction, et elle s'est réveillée en racontant des conneries. Ah bon ? Vous avez vécu un petit trip, hein ? Ouais. Eh bien, on peut dire que les possibilités infinies de l'univers sont pleines de tout, sauf de coïncidence. C'était fun, non ? Pas la plus douce des plongées dans les grands mystères de l'univers, mais bon, ça rappelle des souvenirs. Écoute, file-nous les crédits et je serai ravie de plus jamais revoir cette chose. Ou... ou même toi. C'est pour ça que je t'adore, Lynn. Les affaires, rien que les affaires. Arrête. L'escalaire de l'argout indique qu'un vaisseau descend à toute vitesse depuis l'orbite. Ah, je pensais vraiment les avoir su. Ah ! C'est la peau de Karlak. Prenez tous vos armes, préparez-vous. Euh, c'est pas mon arme, ça. Qui est, c'est où ? Arme. Arme. Attends. Euh... Favoris. B. On va peut-être là, et toi, on va te mettre... Par là. On va ? On peut les gérer ! Je vais vous mettre mon cœur. Je vais vous mettre mon cœur. Je ne vais pas loyer. On y va ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501